Est-ce que tu as eu des contacts avec des éducateurs qui faisaient, par exemple, gentils, et puis finalement, derrière, si je t'étais confié à eux, du coup, tu te rendais compte que tu t'avais pas dit ? Je ne me confie jamais à un éducateur. Je vous le dirai la vérité. Pour moi, en fait, il est certes qu'il y a des éducateurs aussi qui sont bien. Je rencontrais des éducateurs, ils étaient vraiment génial, mais je ne me confierais jamais à un éducateur parce que, tout simplement, je ne peux pas leur faire confiance, dans le sens où on ne sait jamais. Même si ça peut être sous la contrainte, même si ça peut être parce qu'ils le veulent, ils ont toujours quelque chose à dire en supérieur. Et il y a un truc que les éducateurs aiment bien faire, c'est ce qui s'appelle les transmissions. Et là, dans le poignet où j'étais, ce n'était pas « je vous finis, nanana, tout s'est bien passé ». C'est non, Stécie dans sa chambre, Stécie fait ceci, Stécie fait cela, Stécie a fait ça, Stécie a fait ci, Stécie a fait ça. En gros, vous avez bien, en gros, raconté un peu tout ce que vous disiez. Et moi, personnellement, la seule personne à qui je me suis confiée, c'est ma psychiatre, qui est d'ailleurs là pour ma phobie, qui m'aide à essayer de vaincre ça. Et elle, je lui fais confiance parce que, voilà, je sais que c'est une psychologue, et que voilà, il y a le secret médical, donc elle ne pourra rien dire à personne. Une dernière question, je sais que tu as ta sœur jumelle, et on a beaucoup de dossiers en France de jumelles, comme vous, qui ont été séparées. Comment tu peux estimer ce préjudice d'avoir été séparé de ta sœur ? C'est-à-dire qu'avant, on était lié, quoi. On était tout le temps ensemble, on était dans la même école, on était en train de faire les mêmes choses. Là, maintenant, on s'en brûle plus, qu'on se rapproche. Là, j'étais dans un lycée qui était complètement à l'opposé du sien. C'est-à-dire que, maintenant, on va plus avoir tendance à traîner toutes seules qu'à traîner ensemble. C'est dommage, je trouve. C'est vrai, bien. C'est ça. Ils aiment bien faire ça avec les fœurs. Tu penses que, quelque part, la ZEU, je dis la ZEU, mais aussi des gens qui travaillent, bien sûr, parce qu'on dit la ZEU, c'est une entité, mais il faut penser aux... Est-ce que tu penses qu'ils ont détruit ta cellule familiale ? Oui, clairement. Et d'ailleurs, pas que la ZEU, parce que ce qu'ils aiment bien faire aussi, c'est changer le juge chaque année. Ça, on en est plein, des juges. J'en ai eu, je crois, cinq ou six au total. Si je me souviens bien, ils aiment bien faire ça. Donc, généralement, après, la juge, elle ne connaît pas du tout le dossier. Elle va lire que certains passages. Elle va dire un truc, c'est totalement... Elle va juste dire, en fait, ce que la ZEU veut. La ZEU va faire, alors, on va la replacer un an. Je ne sais si je suis envers. Je vais me faire boquer. D'accord, je ne réfléchis pas. Est-ce que tu pourrais penser, puisque tu exprimes très, très bien ce changement de juge chaque année, est-ce que tu penses que c'est parce qu'il devait partir, ou c'est parce qu'il était incontré le temps qu'il a filé le dossier à quelqu'un, ou est-ce que tu penses qu'ils t'ont menti ? Est-ce qu'ils vous mentaient beaucoup, ces juges ? Alors, à mon avis, désolé du mot, mais c'est juste pour nous faire chier. Désolé du mot, mais c'est juste que, clairement, s'il y avait la même juge, elle aurait pu prendre conscience du dossier du début jusqu'à la fin. Sauf que là, les choses qu'il y a écrit sur le dossier ne sont pas forcément vraies. Il y a des choses, il y a des fausses expertises, il y a des faux trucs. Vu qu'ils sont nouveaux, ils ne vont pas se dire, « Ah, c'est bizarre qu'il y a un dossier comme ça. » Ils vont se dire, « Ah, c'est ce dossier-là, il est peut-être vrai. » Est-ce que tu aurais un exemple concret dans ton cas d'un mensonge flagrant où tu penses que c'est une injustice totale ? Est-ce que tu te rappelles d'un mensonge qu'ils auraient pu faire et que toi, cet enfant, tu as pu dire, il ne faut pas écouter. Par exemple, est-ce qu'ils auraient pu lire quelque chose sur vous, sur votre affaire, sur votre maman, qui est totalement mensongée et que vous avez respiée et qui ne vous écoute pas ? Alors, la dernière fois, ils m'ont dit, alors ils m'ont dit quoi déjà ? Ils m'ont dit que je souffrais de problèmes psychiatriques, mortaux, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Ils ont dit que soi-disant, tout se passait bien chez mon père, qu'on n'avait jamais été frappé par lui, que ma mère était folle, que c'était elle qui nous frappait. Ils ont dit n'importe quoi à l'audience. Donc, il y avait la ZEU devant moi. Ils ont dit, non, non, tout se passe bien chez le père. Par contre, la mère est un peu abusive, des trucs comme ça. Ma mère et ma mère n'étaient pas là. Ça veut dire quoi, abusive ? On lui disait, oui, elle est trop derrière ses enfants, elle fait ceci, elle fait cela. Non, mais elle n'est pas bien, la mère. Ah oui, tu penses, tu n'avais plus que trois verres, c'est nœud. Mais je dis, vous en pensez quoi, toi ? Ah, moi, je pense que ce qu'elle dit, c'est totalement... Et personne n'a tenu compte de ton avis, non ? Ils n'ont pas tenu compte de ton avis, les justes. Quand tu disais, je suis bien chez ma mère... Est-ce que tu disais, toi, je ne suis pas bien chez mon père ? Moi, personnellement, moi, je préférais être chez ma mère, et je l'ai toujours dit, et elle l'a toujours dit... Ils ne l'ont jamais marqué ? C'est ça, chaque fois, en fait, que j'avais le projet d'aller chez ma mère, j'avais toujours droit vers ma mère. Mais là, excuse-moi, mais là, tu as 17 ans maintenant. Donc tu peux aller chez ta maman, qu'est-ce qui t'en empêche ? Non, non, à 18 ans. Pourquoi ça majeur ? À 18 ans, toi ? De toi-même, de ta propre volonté. Oui, je suis sûr. Quand elle sera majeure, et si elle n'avait pas de respect, qu'est-ce que je peux... Et si c'est là, chez ta maman ? Est-ce que tu as déjà essayé de rester, de ne pas retourner dans le foyer ? Oui, mais là-bas, c'est sûr. C'est sûr. On peut vous rechercher ? Qu'est-ce qu'il vous fait à retourner ? C'est vraiment qu'il arrive ? Il ne peut rien me faire. Je parlais, je parlais, je parlais. Ah, mais quand il est en retour, je savais... J'ai signé avec une commission, tout est bien. Il parle du matin, il réunit sur une commission. Si l'enfant ne veut pas, il est des parents. Il réunit sur une commission avec les parents de l'air. Et à la fin, ils font signer, et ils décident, eux, plus d'un commission à la base de plus de parents. Oui, voilà. Il n'y a plus besoin de nous. Ni d'enfant. C'est une commission de tout ce qui se trouve de leur mort. Et décider, on se remplace avec le médecin, qu'elle va faire un contrat de mafile. Ah non, ce n'est pas comme ça. Moi, je n'ai déjà subi ça. Non, je veux dire que c'est comme ça qu'on m'a dit. Moi, ma fille avait 14 ans. Non, mais je peux vous dire, ma fille avait 14 ans, quand elle s'est fuguée, elle a dit à l'AG, moi, je ne veux pas rester avec vous. Et ma fille avait 14 ans, elle avait passé entre 3 et 4 mois. Elle a décidé d'entrer à la maison. Et l'AG a envoyé de la police. Quand la police est arrivée à la maison, ma fille dit non, moi, je veux rester avec ma maman. Maintenant, là, je l'ai conduit à Sciences Po. Ça veut dire que si un enfant à 14 ans, un enfant veut rester chez sa mère ou chez son parent, il peut le faire. Il m'a laissé dans la même chose. Il peut le faire. Ça dépend de la situation. On a proposé à ma fille, ma fille avait refusé, elle a dit, maman est là, maman travaille, et que ça se passe bien jusqu'à ce que j'ai conduit ma fille à Sciences Po. Ça veut dire, si maman dit, si l'enfant veut rester chez sa mère, il pourrait. Pourquoi il y a autant, selon toi, à quoi qu'il y a vécu dans les foyers ? Pourquoi, selon toi, il y a autant de dysfoncements à l'AZE, au foyer ? Pourquoi ça marche comme ça ? De l'un, il y a dit le manque d'eau, je pense. Après, je ne sais pas. Apparemment, il y a des directeurs qui ont l'air de se servir dans l'argent qui est fait pour les enfants. Et de deux, en fait, un peu le manque d'éducateurs. J'ai été dans certains foyers où il y avait un éducateur pour 12-14 enfants. Il y avait deux éducateurs pour 60 enfants, d'autres choses comme ça. C'est le manque de personnel, c'est le manque de budget, parce que les directeurs par eux, ils aiment bien prendre... Non, non, c'est quand bien le juge... Ça dépend de qui, mais nous, on se parle de les enfants. Et quand un juge refuse de t'écouter, quand tu dis que tu veux aller vers ta maman, est-ce que ça, c'est une question de manque de moyens ? À mon avis, ça, c'est juste une question de pour leur plaisir. Mais quand il y a de la volonté à vouloir casser le lien enfant-maman-désil, est-ce que nous, on peut les soigner ? Oui, bravo, bravo. On recueille les témoignages. Avec Hélène. Non, mais là, on va pas pouvoir... Non, on a raison, on a raison ! Non, mais non, on a raison ! Merci.